Thomas Monja, ingénieur de recherche en instrumentation au centre de biologie intégrative, un physicien au milieu des biologistes. Les lasers qui nous permettent de contrôler spatialement et temporellement des fortes puissances optiques dans un volume très réduit. C'est une condition indispensable pour faire de l'imagerie super résolutive. C'est aussi un outil qui nous permet de faire de la nanodissection laser, notamment des filaments d'actines au sein des cellules pour mesurer un peu les forces mises en œuvre au sein des cellules, ou aussi d'attraper des organelles au sein de ces cellules pour mesurer des forces intracellulaires. Je suis responsable en recherche et développement en imagerie non conventionnelle et aussi co-directeur scientifique dans une plateforme de microscopie intégrée dans un réseau de plateformes à l'échelle locale doulousaine, GenoTool et plus précisément le réseau Théerie en imagerie. Et ce réseau de support à la recherche est maintenant intégré à l'échelle nationale au sein de France Bioimaging depuis l'année dernière et a récemment aussi intégré le réseau Euro Bioimaging à l'échelle européenne. Le microscope RIM, qui est un nouveau concept de microscopie photonique de fluorescence. C'est un projet interdisciplinaire et collaboratif avec des collègues mathématiciens à Nantes, notamment Jérôme Hidier et aussi mes collègues de l'Institut Fresnel à Marseille, notamment Anne Sandnac et aussi Simon Labouès qui est au sein de mon laboratoire actuellement. Ce nouveau concept de microscopie consiste à injecter de la lumière aléatoire aux échantillons donc en fait on envoie du bruit tout simplement dans les échantillons et ce qui est intéressant c'est que ces propriétés de bruit ont des statistiques particulières qui vont être insensibles à beaucoup de problématiques d'aberrations optiques qui sont induites par les échantillons biologiques qui sont très très hétérogènes. Les échantillons biologiques ne sont pas du tout calibrés comme en microélectronique et là on a trouvé une astuce qui nous permet d'être insensibles à beaucoup de paramètres expérimentaux qu'on n'arrive pas à contrôler en fait en biologie et en microscopie. Donc avec nos collègues mathématiciens on a trouvé des lois mathématiques qui nous permettent en fait de reconstruire des images à partir d'images brutées mais à la fin on obtient des images beaucoup plus résolutives et beaucoup plus nettes avec en plus un effet 3d chose qu'on n'a pas non plus en microscopie conventionnelle. Ce concept d'imagerie ne fonctionne pas que pour l'imagerie de fluorescence ça peut fonctionner pour de l'acoustique pour l'échographie notamment et d'autres contrastes utilisés en microscopie et d'ailleurs c'est utilisé actuellement chez Hervé Rigno par exemple à l'Institut Fresnel dans d'autres contrastes d'imagerie et de microscopie. Le but c'est d'étendre ce concept à une très grande diversité de modalités de microscopie et notamment grâce au travail que l'on fait avec des industriels en ce moment pour valoriser notre travail. de lire beaucoup, de rester jeune, de suivre leur passion et d'être très très actif pour préserver notre système de recherche. ... ... ... Sous-titrage ST' 501